Ce matin, nous surprenons quelque part le Christ en flagrant délit de prière. Et voici ses mots, Père, je proclame ta louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Alors qu'il vient d'être rejeté, ce sont les versets qui précèdent, que nous n'avons pas entendu, il a été rejeté par le pouvoir religieux, c'est-à-dire les scribes, les docteurs de la loi, les grands prêtres, eh bien au lieu d'être affligé, que nous pourrons l'être si jamais nous sommes mis de côté dans un groupe, par une personne, eh bien lui, il tressaille d'allégresse, il prend cette occasion pour avoir une action de grâce. Et cette action de grâce est envers les pauvres, les petits, les humbles, les effacés, qui sont capables de recevoir son enseignement. Il souligne ici que malheureusement la connaissance du mystère de Dieu se ferme aux orgueilleux, à cause justement de leur orgueil qui lutte contre la foi. En effet, pour bien des gens, et un petit peu nous aussi, il faut le reconnaître, les réalités divines demeurent cachées, non pas parce que Dieu les cache, entendons-nous bien, jamais Dieu veut cacher les réalités divines, bien au contraire, il ne peut pas nous les imposer parce que nous sommes libres, mais parce que ces gens sont tellement remplis d'eux-mêmes, de leur connaissance, de leur suffisance, qui sont carrément aveuglés par eux-mêmes, comme ces pharisiens, comme ces scribes de l'Évangile. Le grand problème de ces pharisiens, de ces scribes, c'est qu'ils n'acceptent pas de se recevoir d'un autre, surtout pas de Jésus. Ils sont jaloux. L'orgueil, l'orgueil, ne contient plus d'humilité, de petitesse, de disposition à l'écoute, à l'accueil, à la bienveillance, à l'esprit d'enfance. Et nous pouvons tomber dans ce piège. Notre problème, c'est que dès que notre intelligence a quelques lumières, ça y est, très vite nous faisons un petit peu les malins, nous étalons notre savoir et nous nous permettons de juger, parce que nous sommes intelligents, parce que nous savons, mais en agissant ainsi, nous perdons l'esprit d'enfance. Nous cessons de nous émerveiller des choses qui nous dépassent et nous les réduisons en charpilles à travers notre filtre de notre raison résonante, par nos jugements sans grande envergure en réalité. Je vous rappelle que notre intelligence, elle est faite pour savoir qui est Dieu. Notre intelligence est faite d'abord pour recevoir la sagesse de Dieu et ensuite analyser cette sagesse et celle des autres. L'intelligence, c'est une puissance magnifique que nous avons reçue, merveilleuse, mais elle doit se dégager de toute prétention, de tout a priori, avancer pas à pas, stimuler par l'admiration, comme le fait Jésus, par l'étonnement des belles choses, si elle veut pénétrer dans les arcanes du mystère de la vie et entrer dans les incommensurables mystères de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme ne sait plus qu'il est un chef-d'œuvre de Dieu. Par conséquent, il ne s'émerveille plus de lui-même. Ça, c'est un drame de notre temps. L'homme ne s'émerveille plus des traits de son âme, de ses facultés, de sa beauté intérieure, extérieure et aussi de celles des autres. Mais c'est tellement important de s'émerveiller. Vous savez, mon bouquin préféré, quand je faisais la philosophie, je vous ai déjà dit ça, c'est Jeanne Herche qui dit « L'étonnement philosophique ». Et elle montre combien faire de la philosophie, c'est s'étonner de tout. Être étonné, pas habitué, pas blasé. Quelle grâce de s'émerveiller ainsi au lieu de critiquer. Est-ce que vous avez déjà remarqué combien il était agréable de vivre avec des personnes qui s'émerveillent de tout ? Qui sont enthousiastes, joyeuses, qui disent « Wow, c'est beau ça ! » Même un enfant qui est du pisse en lit au rodendendron en passant par la rose, il s'émerveille. Il dit « Regarde maman, regarde papa, une coccidèle, un oiseau qui vole, comme c'est beau ! » Nous, on est tellement blasé. Non, une coccidèle ne me fait pas beaucoup d'effet. On peut s'interroger. Qu'est-ce qui surgit d'abord en nous ? Est-ce l'émerveillement ou le jugement ? La critique ou l'accueil d'une personne qui est différente de moi ? Parce que si nous passons notre temps à juger, on n'a rien compris. Nous avons déjà perdu le Christ, mais c'est terrible l'esprit de critique comme ces pharisiens. Et parfois nous en sommes complètement envahis. Et on se fait du mal. On le sent bien en nous. Père, je te loue parce que tu as caché aux sages, aux savants, aux intelligents. Et tu l'as révélé aux tout-petits. Cette prière de Jésus nous dit avec force que le bonheur est réservé aux enfants. Ou plus précisément à ceux qui ont une âme d'enfant. Vous savez bien ce que sont les enfants. Il y en a beaucoup parmi nous maintenant. Moi, je les aime beaucoup. Mais bon, ils sont adorables. Mais des fois, c'est des véritables teignes. Pardon, les enfants. On a quand même les voir dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'ils sont durs entre eux. Je ne veux pas jouer avec toi. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas belle. Tu ne sens pas bon. Bah, 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 bah. Ils ont sans filtre les enfants. Ce n'est pas ça dont il est question. Ils ont une qualité merveilleuse. C'est qu'ils sont crédules. Ils sont dominés par la confiance qu'ils éprouvent envers le parent. Et ils leur font pleinement confiance. Et plus ils sont petits, plus ils écoutent avec attention les consignes que leur donnent les parents. Enfin, j'espère. Bon, peut-être que je rêve, là. Mais quand même. Un enfant, de manière générale, s'il fait un cauchemar, il va se réveiller chez ses papas. Il va dans les bras de sa maman. Il y a un chien méchant. Tout de suite, il va chez ses papas. Il a confiance. Il est donné vers le père, vers sa maman, vers son père. Et bien, demandons au Seigneur, oui, cet esprit d'enfance. Cet esprit de confiance, cet esprit humble qui se reçoit de Dieu. Les enfants savent qu'ils ne sont pas arrivés. Ils savent qu'ils ont besoin de grandir. Et ils savent qu'ils doivent obéir à leurs parents. N'est-ce pas ? À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Marie, la Sainte Vierge Marie, pour réaliser les merveilles de la vie de son fils sur terre ? Pourquoi n'a-t-il pas pris une grande prophétesse au temple de Jérusalem ? Une femme cultivée ? Non. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi Pierre, André, notre saint patron, Jacques, Jean, et bien d'autres pauvres pêcheurs de poissons, enfouis dans leur filet ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi en 1531, Juan Diego, de Guadalupe au Mexique, un pauvre indigène, pour révéler sa maman ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi en 1830, à Paris, Catherine Labouré, pauvre fille illettrée, des campagnes ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi en 1858, à Lourdes, Bernadette Soubirous, illettrée, elle aussi ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi en 1917, des enfants simples de Fatima, Lucie, Jacinthe et François ? Parce qu'ils ont été choisis, parce qu'ils sont simples, parce que ce sont des êtres humbles, petits, des cœurs d'enfants, des cœurs malléables, des cœurs à l'état pur, sans complication, sans repli, des cœurs détachés d'eux-mêmes. Je te loue, Père, parce que tu as caché aux sages et aux savants et aux puissants les mystères du royaume de Dieu, et tu l'as révélé aux petits. Pourquoi demander le baptême ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'enfants qui se font baptiser ? Pourquoi est-ce que ces deux adultes qui viennent de rentrer dans l'église en seront baptisés bientôt ? Parce que, parents, vous souhaitez le meilleur pour votre enfant. Vous souhaitez une vie magnifique, pleine de bonheur et de joie. Mais comme ils n'ont pas toujours la mesure d'assumer tout cela pour leurs enfants, par rapport à un avenir inconnu, alors, comme des pauvres et humbles, ils viennent demander une grâce au Seigneur. Vous, les quatre, qui allez demander à recevoir la première des communions, vous allez recevoir Jésus pour la première fois de votre vie. Vous m'entendez ? C'est beau, c'est un geste humble, Seigneur, je ne peux pas tout faire par moi-même, j'ai besoin de toi. Quand on demande, on tend les mains, on est comme des pauvres. Ça, c'est beau, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors, quand c'est compliqué, mais oui, allons dans les bras du Seigneur. Prenez mon jou, il est facile à porter. Nous galérons dans la vie. Nous avons une charge qui est lourde et il est bon de déposer notre fardeau au pied du Seigneur. C'est tellement vrai. Alors, je vous en supplie, déracinons l'orgueil qui nous colle à la peau. Laissons tomber nos connaissances trop étroites qui nous envahissent. Arrêtons avec nos jugements trop faciles sur les gens et sur les choses. Éloignons-nous de la vie superficielle qui nous rend aveugles. Nous en avons le pouvoir. Jettons-nous aveuglement dans les bras du Seigneur comme un enfant. Et par-dessus tout, demeurons ces petits-enfants à l'image de ceux que Jésus salue dans cette prière aujourd'hui. Voilà ce que Jésus attend de nous. Voilà des cœurs réceptifs et humbles comme des enfants qui reçoivent tout en s'émerveillant. Même si cela semble absurde. Eh bien, puissons-nous, durant ces vacances, nous émerveiller de tout et de rien. Tu te souviens ? Le Père Stéphane nous a dit de s'émerveiller. Eh bien, regarde maman comme c'est beau. Regarde papa comme c'est beau. Regarde mon épouse comme c'est beau. Regarde mon enfant comme c'est beau. De rentrer dans une église, de voir un coucher de soleil, de voir la montagne, de voir juste son voisin. Je n'avais jamais vu qu'il était... Ah, il a quelque chose. Je trouvais que mon regard comme ça, que ces vacances soient l'occasion d'actions de grâce pour le Seigneur. Et un dernier mot avant de vous quitter dans quelques heures. Pour faire grandir ma connaissance de la langue anglaise, de saluer les miens et ensuite de m'envoler pour Manille. C'est beau cet évangile aujourd'hui, qui nous appelle à l'humilité, à l'abandon au Christ, pauvre et humble, afin de l'imiter dans le don de notre vie. C'est comme une demande que le Seigneur nous fait aujourd'hui, nous adresse à tous. Je voudrais encore vous remercier pour ces neuf années ici à Reims, qui sont pour moi vraiment des années de grâce et de joie. J'ai eu beaucoup de joie dans ce ministère de prêtres ici en paroisse. Mais qu'est-ce que c'est beau une paroisse ? Que c'est bon de vivre avec les paroissiens ? J'ai beaucoup apprécié et appris en vous écoutant, en vous accompagnant, en vous confessant. Un immense merci pour tous ceux que j'ai reçus. Déjà un grand merci pour tous les dons aussi que vous avez faits pour Manille. Nous en avons assurément besoin. Donc soyez assurés de mes prières. Père Thibault. Merci pour ces quatre années avec toi. Merci pour ton humour sans rire. Merci pour ta vie donnée. Thibault est un infatigable missionnaire qui m'édifie. Je sais que quand il n'est pas dans son bureau, il est en train de faire des funérailles ou préparer un mariage ou aller voir des personnes. Merci pour le don de ta vie. Et puis merci aussi pour les petites tâches ménagères que tu as accomplies, beaucoup mieux que moi. Je l'avoue, merci pour les repas que tu as préparés. Merci pour le frère que tu es et le prêtre que tu es. Ce n'est pas à moi de t'installer comme nouveau curé dans l'espace missionnaire. Ce sera fait certainement en septembre. Mais je tenais simplement à te remercier d'avoir accepté cette tâche précieuse et délicate. Le Seigneur nous dit aujourd'hui de nous laisser notre fardeau afin qu'il prenne sur lui le nôtre. Cela me rassure pour toi. Cela me rassure aussi pour moi, ce que nous aurons tous les deux à vivre. Mais tu peux aussi compter sur tes frères de communauté, sur les paroissiens. Thibault, je te confie à tous les paroissiens et tous les habitants. Et chers paroissiens, je vous confie Thibault. Et puis aussi, Pierre de Curez qui viendra fin août. Prenez soin de lui, prenez soin d'eux. Comme vous avez pris soin de moi, ça se voit. Nous restons unis dans le Seigneur. J'aime beaucoup cette phrase qu'une paroissienne me rappelait encore à l'instant. Stéphane, détache-toi de tout. Et enracine-toi partout. Que puissions-nous faire de même, être attachés à rien. Et nous enraciner partout où le Seigneur nous plantera. Soyez bénis, soyez assurés de mes prières. Soyons ces disciples missionnaires sur lesquels Dieu peut compter pour que son règne vienne sur notre terre. Amen.